L'an 2023, le tableau a été sombre au Lualaba. Plusieurs cas de violations de droits de l'homme ont été enregistrés, affirme Arthur Caboulot. Sur le plan du droit collectif, il y a eu aussi des problèmes. Donc, toutes ces générations des droits de l'homme ont subi des petites améliorations qui ne sont pas vraiment suffisantes. Le monde entier célèbre chaque 10 décembre. La grande commémoration de la journée internationale, la direction universelle des droits de l'homme. L'RDC n'est pas du reste, quant à ce. C'est un moyen pour nous de commémorer cette journée-là et voir comment faire une évaluation. La direction des droits de l'homme, nous en sommes où ? Est-ce qu'on doit encore apporter de l'entendement ? Pour le coordonnateur de la CNDH Lualaba, le candidat à la course aux élections du 20 décembre sont appelés au respect strict de la loi et aux droits de l'homme. Les acteurs et parties prenantes, ils doivent se conformer à la conjoncture. Une conjoncture qui est électorale. Que dit la loi électorale ? Est-ce qu'il faut déchirer ? Comment est-ce qu'il y a une partie prenante ? Donc, j'accompagne un candidat. Il ne se peut autoriser à déchirer une affiche, par exemple. Mais aux acteurs politiques aussi, candidats aujourd'hui, députés au niveau national qui est provincial, les conseillers municipaux, ils ont élogané à se conformer à ce que dit la loi électorale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bannir les scouts de la haine, il faut bannir tout acte qui ne fait pas les droits de l'homme. À titre de rappel, l'humanité célèbre le 75e anniversaire de la journée des droits de l'homme. Le thème rétenu pour cette année est « Dignité, liberté ainsi que justice pour tous ».